Le lien apparaît souvent dans vos propos entre les conciles et la rédaction du Code. Est-ce que vous pourriez nous éclairer à ce sujet ? Il faut revenir à ce que c'est qu'un concile. Le concile, c'est la réunion de tous les évêques du monde. Le dernier qui a eu lieu, ça a été dans les années 1960. Tous les évêques, à peu plus de 2000 évêques, étaient réunis à Rome. Pour réfléchir au magistère de l'Église, à l'enseignement de l'Église, dans une situation donnée. Vous savez, on a le même dépôt de la foi depuis 2000 ans. Et en même temps, ce dépôt, cette foi, elle doit se dire dans une société incarnée qui a son évolution, qui a son évolution de langage, etc. Et donc le concile Vatican II, dans les années 1960, a été convoqué par le pape Jean XXIII pour réformer à la fois le Code de droit canonique de 1917 et à la fois se dire comment est-ce qu'on peut dire Dieu dans le temps d'aujourd'hui. Et donc le lien entre le concile et le Code, c'est justement ce lien entre l'enseignement de l'Église et sa traduction juridique en termes d'organisation ecclésiale. Comment est-ce que cette foi se dit et comment elle est vécue au sein d'une communauté, comment elle est régulée au sein d'une communauté ? Alors vous parliez donc de 1983. Quelle est la particularité du Code de 1983 ? Alors ce Code, il arrive après toute une histoire, quasiment 2000 ans d'histoire. Le dernier Code que nous avions était de 1917. Avant, l'Église avait des règles, elle avait déjà une régulation mais qu'elle n'avait pas codifiée. Même dans le droit séculier, les premières codifications datent du XIXe siècle. Donc la technique de la codification est assez récente. Et donc nous avions un Code de 1917 mais qui n'était pas encore suffisamment moderne pour ce que nous avions à vivre aujourd'hui. Et donc Jean XXIII, le pape Jean XXIII a voulu réformer ce Code. Et le Concile Vatican II des années 1960 a abouti à ce Code promulgué en 1983 par le pape Jean-Paul II. Mais ça n'est pas nécessairement le dernier Code puisque le temps va avancer, l'Église va évoluer. Et du reste, le pape François a encore réformé quelques canons de ce Code dernièrement. Et alors y a-t-il eu des principes directeurs à la rédaction de ce Code ? Oui, après le Concile, les évêques ont voulu donner des principes directeurs à ceux qui allaient faire le travail de rédaction du Code. Il y a eu une commission de rédaction. Et les principes directeurs ont été au nombre de dix. Je vous en cite quelques-uns mais vous pourrez les retrouver dans la préface du Code qui est avec la loi de promulgation en 1983 qu'on trouve sur Internet. Un des premiers principes, c'est que le Code doit être de nature juridique. C'est un vrai Code, c'est un vrai droit. Il doit avoir les principes du droit et les principes d'interprétation du droit. Ça donne des clés herméneutiques, des clés de compréhension. Ensuite, ce Code, il a aussi une visée pastorale. C'est-à-dire que le but de l'Église, ce n'est pas d'abord de réguler. Le but de l'Église, c'est de sauver. C'est ce qu'on appelle le salut des âmes. C'est de donner ce salut. Donc c'est le dernier canon du Code, mais c'est aussi un des principes directeurs de ce Code. Et puis ensuite, les autres principes directeurs qu'on peut nommer, c'est la sauvegarde des droits et devoirs des fidèles. La hiérarchie n'a pas à tout faire, n'a pas à tout réguler. Et c'est pour cela que, pour sauvegarder ces droits et ces devoirs des fidèles, il y a des procédures. Le Père Bruno vous en parlera en troisième et quatrième semaine. Ces procédures, elles doivent être très précises parce que la procédure permet justement de sauvegarder ces droits et ces devoirs. Et puis ensuite, il y a des principes directeurs qui concernent la territorialité de l'Église, comment elle va s'organiser. Il y a des principes directeurs qui vont concerner la hiérarchie, quels vont être les différents niveaux d'hierarchie de l'Église, etc. Encore une fois, vous les retrouvez dans la préface du Code. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada